... J'ai commencé par dire qu'on regarde une œuvre, cinq tableaux. On a l'impression de regarder des couvertures. Ou peut-être qu'on a l'impression de regarder des nappes ou des napperons. Quelque chose qu'on reconnaît, mais qui serait un peu déplacé. Parce que des nappes et des napperons, ça ne va pas sur un mur. Pourtant, en nommant couverture, nappe, napperon, je parle de tissu. Et si je parle de tissu, je parle de tisserane. Et les tisseranes répètent des gestes. Passent et repassent un fil. Je trouve que dans le travail, il y a quelque chose de très important à reconnaître. La répétition, la répétition des gestes. Le retour des idées. Le croisement des idées. Donc ici, quand on regarde ses couvertures, ses linges, ses nappes, on voit des passages. Alors, il y a d'abord un texte, qui est un texte d'Anne Hébert, qui est extrait des premiers jardins. À l'intérieur de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle dit, se raconte l'histoire, entre autres, de l'arrivée des Français en terre québécoise. Appelons-le comme ça. Et donc, à partir de ce récit d'Anne Hébert, où tout d'un coup se fait la première rencontre entre les gens qui habitaient ce territoire et ceux qui y arrivaient, qui ne savaient pas nécessairement qu'ils étaient déjà des envahisseurs. Or, cette rencontre, elle me sert de fil et elle est écrite. Elle traverse la toile et quand la traversée de la toile est finie, la toile reçoit une peau. Il y a de pain par-dessus le texte, une peau. Donc, il y a quelque chose qui s'incarne. Et puis, tranquillement, on va et on vient. Mais passe le texte, passe la peau, passe la couleur, revient la couleur, passe le texte, passe la peau. Au bout du compte, on a là quelque chose qui croise, qui rencontre et qui permet donc des lectures multiples. Alors, je reviens au texte d'Anne Hébert parce que c'est le premier texte littéraire dont je me suis servi dans mon travail. Et dans ce livre-là, ce qui m'avait beaucoup frappée, au-delà de cette arrivée des Français, c'était aussi les noms, parce qu'il y avait des noms, la liste des noms des filles du roi. Et donc, ce livre-là, à partir de cette première rencontre d'un livre, est devenu un matériau premier dans mon travail et a donné lieu à tout un ensemble d'œuvres, des œuvres peintes, des œuvres dessinées, qui reprennent le propos, le propos du travail de la femme, de sa présence dans l'art, de sa présence dans la peinture et de sa présence dans la société. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas, il s'agit bien d'une reprise ici. Sous-titrage Société Radio-Canada